Merci, M. le Président, M. les Assesseurs, M. Ba. Je voudrais, avec vous, relire un peu les pages d'atrocités, des pavures que les uns et les autres ont commises pendant leur règne. Parce que nos confrères de la Défense ont voulu vous amener à dire qu'ils ont été utiles à un moment donné pour vous, qu'ils vous ont rendu service. Ils sont allés jusqu'à vouloir vous demander de décerner des satisfaisies pour leurs clients. Pendant ce temps, nous, avocats des partis civils, des victimes, nous savons que les blessures sont profondes, sont payantes, sont payantes. M. Ba, avant de parler de tout cela, de lire en filigrame ces pages d'atrocités, acceptez de me rappeler ce que vous, vous avez subi à la veille de la prise du pouvoir par le CNDD. Je pense que vous avez entendu dire que votre domicile a été visité par des hommes en uniforme et que votre véhicule a même été récupéré par la force, n'est-ce pas ? C'est affirmatif. Très bien. Ça alourdit davantage le bilan des pillages dans le cadre de préparatifs de la prise du pouvoir par le CNDD. Parce que je vous informe qu'il y avait eu beaucoup de pillages auparavant. Des hommes forts du pouvoir de l'ancien comté, à l'époque Pia Sornam, des colonels, des généraux, ils ont été anéantis, l'air bien retirés, pillés. Donc le pillage de votre domicile s'ajoute à ce bilan. Très bien. M. Ba, je voudrais vous dire merci pour le combat que vous menez avec vos pères pour l'installation ou la concrétisation de la démocratie, pour l'alternance politique et démocratique dans ce pays. Je voudrais vous dire grand merci. M. Ba, quand un citoyen guiné, futile et militaire, s'élève le matin avec des armes, avec ses amis, et s'empare du pouvoir du peuple, et les jours qui suivent cette prise du pouvoir, ils nomment à tous les postes civils et militaires. Ils renvoient quelques généraux à la retraite. Ils deviennent le chef de l'Etat. Est-ce qu'en ce moment, ils ne deviennent pas le père de la nation ? Même si c'est un père adoptif, en attendant le véritable père démocratiquement élu. Ils deviennent le père, non ? En principe. Très bien. Est-ce que le capitaine Moussa de Diskamara n'a pas été le père de la Guinée à un moment donné ? Son arrivée au pouvoir a été saluée par l'immense majorité de la population. Très bien. Surtout qu'il est passé par l'axe de la démocratie, tout le monde l'a applaudi, il y a eu une adhésion populaire. Souvenez-vous des promesses qu'il avait tenues à l'époque, M. Ba ? Quelques-unes, oui. Oui, allez-y, rappelez-nous quelques promesses. C'est la nécessité de gérer une transition qui devra permettre le retour à l'ordre constitutionnel et que ni lui, ni les membres du CNDD ne seront candidats. Et je pense même qu'ils avaient déjà fixé la date, la période dévolue à cette transition. Très bien. Ma mémoire est bonne. Et là, tout le monde l'a applaudi. Tout le monde l'a applaudi. Même à l'extérieur, il a été applaudi, n'est-ce pas ? Mais est-ce que les jours qui ont suivi, le temps qui ont suivi, est-ce qu'il a mis en exergue cette promesse ? Est-ce qu'il a tenté de matérialiser cette promesse, de concrétiser cette promesse ? Le groupe international de contact a eu toutes les difficultés et les forces vivent la même chose pour faire avancer le processus de construction de cette transition. Je voudrais savoir si vous pouvez convenir avec moi qu'au lieu de Cersei a réalisé, a matérialisé cette promesse, il a fait en sorte que la zelte militaire est devenue infréquentable, n'est-ce pas ? Parce que nous avions assisté à l'humiliation de quelques représentants des institutions internationales en Guinée, des magistrats, même des procureurs ont été arrêtés. La justice était devenue au camp militaire là-bas. Des hommes habitaient à manipuler des armes, c'est eux qui rendaient les décisions. Donc la jeûne était devenue infréquentable, n'est-ce pas ? Certains l'ont fréquenté. Très bien. Quelques-uns l'ont fréquenté. Ceux qui voulaient profiter avec la gêne, l'ont fréquenté. Bien. Vous, hommes politiques, M. Oba, entre ceux-là qui se sont accaparés à quelque chose qui ne les appartient pas, et vous qui ne rêvez que d'une alternance politique et démocratique, qui de vous avait le droit de demander un rassemblement de la société civile, du peuple de Guinée, pour dire non, nous rêvons à la démocratie, à une alternance démocratique ? Ce n'est pas vous ? Bon, vous savez, comme je l'ai dit, l'histoire est tragique. Et puis, la situation des régimes qui ont géré le pays a été telle que, des fois, l'arrivée de militaires au pouvoir est considérée comme un grand ouf de soulagement par la population. Et c'est une réalité, et cela leur confère une certaine forme de légitimité pour agir pour le compte du pays tout entier. Mais, dans la durée, il faudrait qu'ils restent dans cette lignée, dans ce cap, pour faire parvenir le pays à une transition conséquente qui permette de faire avancer les choses. Si tel n'est pas le cas, alors c'est déplorable. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut considérer qu'il n'y a pas une certaine forme de légitimité relative qu'en cas de nécessité que la souveraineté du peuple n'ayant pas pu être institutionnellement réalisée, qu'il y ait d'autres mouvements ou d'autres moyens de changer la donne. Très bien. Est-ce que le rassemblement auquel vous avez appelé, le meeting que vous avez tenu, n'allait pas dans le sens d'une alternance démocratique en Guinée ? Le meeting du 28 septembre 2009, où ce rassemblement n'avait comme objectif que de dire au CNDD, écoutez le peuple de Guinée, voyez tout ce monde qui ne veut plus d'une dictature, mais qui veut la démocratie. Écoutez ce peuple et allez dans le sens de cette volonté populaire qui s'exprime à travers la grande masse de citoyens qui se sont mobilisés ce jour-là. C'était la seule chose. Et ce n'était pas un crime, au contraire, c'était un acte constructif pour les amener à se remettre dans le droit chemin. Bien. Monsieur Urban, dites-nous, par quel moyen est-ce que le CNDD, à l'époque où vous avez adressé une correspondance ou bien vous a invité à une rencontre pour vous notifier, pour vous signifier sa volonté de ne pas respecter sa promesse, de rester éternellement au pouvoir, de se cramponner au pouvoir ? Et comment vous avez su le changement de ce terrain ? Il y a eu des séries d'ambiguïtés qui ont terni et qui ont détérioré la confiance initiale. Et au fur et à mesure que les temps avançaient, il était inexorable qu'il fallait nécessairement montrer que la légitimité était du côté des forces vives nationales. Bien. Parce que nous nous rappelons que par rapport à la rencontre qu'il a eue avec les ambassadeurs ici, l'ambassadeur de l'Allemagne a osé lui demander, lui poser la question de savoir s'il va se présenter. Et c'était la seule question-là suffisait pour jeter la paume de discordance entre eux. Donc il ne voulait pas du tout qu'on lui parle de cette élection par rapport à sa candidature, non. C'est une réalité et j'en profite pour rendre hommage à cet ambassadeur d'Allemagne qui a été un grand ami de la Guinée et qui le reste jusqu'à présent. Très bien. Monsieur Bar, est-ce que vous avez entendu, comme beaucoup d'autres Guinéens, parler de ce mouvement d'Addis doit rester ? Oui, c'est le premier mouvement qui a été visible et ça a amené des contre-mouvements. D'Addis doit partir, D'Addis doit quitter et c'est dans cette ambiance que les choses ont évoluées. Très bien. Saviez-vous qu'il y avait des personnes prêtes à tout prix à sillonner l'intérieur, à faire la campagne, à débloquer des fonds pour soutenir ce mouvement-là ? Bien entendu, puisque c'était devenu même la ligne officielle de tous les membres ou de presque l'escrasante majorité des membres du CNDD. D'aller dans cette direction. Très bien. Monsieur Bar, est-ce que vous pouvez convenir avec moi que si jusqu'à présent, c'était le CNDD qui est toujours là, depuis la prise du pouvoir par le CNDD jusqu'à maintenant là, si c'est le même CNDD, aujourd'hui, tous les leaders politiques se retrouveraient en exil ou bien en prison, parce que vous étiez indiqué comme responsable du carnage qui est arrivé au stade du Viettum dans le rapport de la Commission nationale ? Est-ce que vous pouvez convenir avec moi ? Personne ne peut envisager que se serait-il passé s'il n'y a pas eu des événements qui ont fait que le cours politique de la Guinée ait changé pour permettre de se remettre dans le droit fil de l'organisation d'élections démocratiques pour sortir de cet impasse ? Très bien. D'accord. Est-ce que, M. Oba, vous pouvez convenir avec moi que les événements du 28 septembre peuvent être rangés dans la conservation du pouvoir, dans l'air de conserver à tout prix le pouvoir ? Sinon, il n'y aurait jamais eu les événements du 28 septembre. Est-ce qu'on peut être d'accord sur ce point ? Ça peut être discutable. Ça peut être discutable. Parce que c'est mon analyse personnelle. Je me dis que le seul objectif qu'ils visaient c'est de ne pas qu'il y ait le 28 septembre, c'est de ne pas qu'il y ait le rassemblement, le meeting de ce qu'ils voulaient. Alors, en exécutant, en atteignant cet objectif-là, il fallait mater, comme ils l'ont déjà dit. C'est possible. Très bien. Bien. M. Bar, quand vous avez rencontré le colonel Djeguro en allant au stade, vous avez discuté, échangé avec lui. Il y a des vidéos de cette rencontre qui circulent. est-ce que vous avez vu à lui, honnêtement, un cadre, un membre du CNDD qui voulait qu'il y ait le meeting ? Bon, sa mission, c'était de ne pas favoriser l'organisation ou la réalisation de ce meeting. Merci. Merci. Et le vidéo le prouve éloquemment. Parce qu'il allait jusqu'à dire alors si vous partez, vous allez le regretter. C'est dans les vidéos. C'est possible, mais je n'y ai pas fait attention puisque, comme je vous l'ai dit, mon attention se portait à... était ailleurs. Très bien. Très bien. Alors, M. Bar, pour ce monsieur comme le capitaine Moussa Dadis qui était au pouvoir, qui était le père antigriff ou même adoptif de Guinéens à l'époque, tout ce qui se passait se sereine. Est-ce que vous pouvez convenir avec Kouma qu'il doit en être le premier responsable ? Le fait d'être chef d'Etat, au-delà des privilèges qui sont liés à ce statut, c'est surtout une charge excessivement lourde où vous devenez responsable de tout ce qui peut arriver à ce pays, à ce peuple, et vous devez emporter le fardeau et la croix si je peux m'exprimer ainsi. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous, il doit être le premier responsable. Parce que, imaginez, tout est consacré, concentré au camp Al-Faïa, la présidence, les autres ministères, et le bloc administratif de la présidence, tout est au camp là-bas. Et c'est de quand que les véhicules militaires sortent pour aller reprimer. Et le président même habite au camp là-bas. À qui on doit rendre compte premièrement ? Ce n'est pas au chef de l'Etat ? Indépendamment de la localisation de la présidence en termes structurels à l'époque. Le statut de chef de l'Etat et de président est une charge qui, quelles que soient les circonstances, est un... C'est une... Le statut de chef de l'Etat, vous devez plus gérer des contraintes que de bénéficier de privilèges. Et donc, même s'il n'était pas là-bas, même s'il était ailleurs, son statut lui confère cette lourde responsabilité. Très bien. Monsieur Wah, vous avez été pendant longtemps très proche de monsieur Celu de l'Indiallo. Même pendant les événements au 28 septembre, au stade, vous étiez avec lui à l'hôpital également. Très bien. Vous avez appris qu'on l'a empêché de sortir de la guillée pour aller se soigner ? Vous l'avez appris ? Je sais qu'il y a eu des tractations pour permettre l'arrivée de l'avion du président Ablaiwad et puis pour l'amener d'abord à Dakar et par la suite ailleurs pour se soigner. Très bien. Pour qu'il y ait l'accord ou bien pour qu'il y ait l'atterrissage de cet avion ou le décollage de cet avion, il fallait l'accord de la première personnalité du pays qui était le chef de l'État, n'est-ce pas ? En principe. En principe, oui. Aucun avion ne peut atterrir en Guinée ou décoller de la Guinée sans l'accord du chef de l'État. La gestion du pouvoir, parfois, c'est des querelles internes des rapports de force qui peuvent décider de ce que le chef de l'État officiellement va annoncer ou va faire. Effectivement, comme vous l'avez dit, il a fallu beaucoup de tractations pour qu'il donne son feu vert afin que l'avion atterrisse ici et que M. Sjol soit dans la sorte pour aller se soigner. Effectivement, c'est vrai. Bon. Bien. Je n'ai pas su. J'ai suivi ça. M. Oba, je continue. M. Oba, vous avez suivi également le péage qu'avaient connu les domiciles de M. Sidiya, les aides qui ont suivi les événements du 28 septembre, M. Séloudalé. Vous avez suivi ça ? Vous en avez entendu parler ? Oui, j'ai suivi le domicile de M. Jean-Marie Doré, le domicile de plusieurs citoyens, leur commerce, beaucoup de choses se sont passées durant ces événements. Vous avez également appris que quand les gens sont allés piller le domicile de M. Jean-Marie Doré, c'était avec beaucoup plus de hargne, de violence, parce que pour le pire, pour aucune raison, il devrait, M. Jean-Marie Doré, ne devrait faire partie de vous pour qu'il y ait ce meeting-là. Ils sont allés tirer même sur les arbres au domicile de M. Jean-Marie Doré. Peut-être que ce n'est pas son statut de porte-parole des forces vives nationales. Oui. Très bien. D'accord. M. Oba, à un moment de votre déposition, vous aviez dit que vous avez rencontré M. Moussa Keïta. Oui, au lendemain de la déclaration de Bourbine du président de la transition de l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé lors de votre entretien ? On lui a exprimé notre préoccupation et la nécessité d'organiser une rencontre formelle entre le CNDD et les forces vives nationales pour éclaircir cette ambiguïté qui était vraiment un choc pour tous les responsables qui étaient dans la salle. Est-ce que finalement vous avez appris que c'est lui, M. Moussa Keïta, qui serait parti à l'intérieur de la Guinée pour dire que c'est Dadis ou la mort ? Vous avez appris ça ? C'est à ce moment-là qu'on a conclu que c'était non pas une décision isolée suite à une humeur la déclaration de Bourbine c'est quelque chose qui est discuté, planifié et concerté entre les membres du CNDD d'où le fait que c'est le secrétaire permanent du CNDD à l'intérieur qui se permet de lancer des mots d'ordre de ce genre. Très bien. Donc, est-ce qu'on peut être d'accord que nous, aujourd'hui, on est fondé à demander la comparaison de tous les membres du CNDD pour rendre compte des événements du 28 septembre ? C'est tout à fait logique et c'est tout à fait normal puisque c'était l'instance dirigeante du pays. Très bien. Est-ce que vous avez aussi appris après les événements du 28 septembre qu'il y a même eu des corps de Guinée largués en haute mer ? D'où la nécessité de rechercher les charniers et d'avoir une histoire claire des disparus. Très bien. Très bien. Après les événements, vous avez, comme vous venez de le dire, vous étiez allé rendre visite à quelques blessés compatis à leur douleur. est-ce que vous avez cherché à savoir où se trouvaient ensevelies les corps qui ont disparu ? Les questions de sécurité ne nous permettaient pas d'envisager cette recherche dans un contexte aussi trouble. Très bien. Très bien. Monsieur Ba, parlons de la clinique Pasteur, là où vous étiez avec vos collègues. C'est effectif que vous aviez vu là-bas le collègue Tchégoro ? Vous le confirmez ? À la clinique Pasteur ? Là où vous étiez pour les premiers souhaits. Je ne sais pas si c'est Ambroise ou Pasteur, je ne sais pas. Non, c'est lui qui nous a amenés. C'est lui qui vous a envoyés. Très bien. Est-ce qu'il était présent quand M. Marcel exhibait la grenade et menacait de faire sortir de là ? Il était présent lorsque deux hommes des forces de défense se sont présentés en intimant l'ordre de nous faire sortir de la clinique sinon ils vont larguer une grenade à l'intérieur. Faire sauter complètement la clinique. Vous saviez quand même qu'à l'époque le colonel était un ministre d'Etat, un membre influent du CNDD ? C'est ce qui m'a étonné à ce moment-là du fait que c'était flagrant que le colonel Tchégoro n'avait aucune autorité sur ses deux agents. Est un ministre d'Etat, membre influent du CNDD. parce que je me dis que même s'il y avait d'autres militaires là-bas, mais il avait, lui, une qualité supérieure. Voilà. Est un ministre quand même d'Etat. Et également au stade du 28 septembre, il était là aussi présent. Vous le confirmez. Et les atrocités ont commencé à sa présence. Il était là avec ses hommes, ministre d'Etat de la République. Lorsqu'il est rentré dans le stade, les atrocités avaient déjà commencé. Voilà. Et donc... Est-ce que vous l'avez vu empêcer la commission de ces atrocités ? Ou tenter d'empêcer ? Pour l'écrasante majorité des gens qui étaient là-bas, qui étaient en détresse, ce n'est pas le cas. Voilà. Sauf pour nous. Sauf pour ? M. Diallo Selou et moi-même. Voilà. Voilà. Et là, on considérait M. Sedalin comme étant mort déjà ? Non. Il vivait. D'accord. Et M. le colonel était à côté ? Expliquez ce que vous voulez dire. Non, je veux dire que quand M. Selou s'est retrouvé par terre, vous n'avez pas voulu le laisser seul là, n'est-ce pas ? Vous étiez à côté, n'est-ce pas ? Non. Acceptez de revenir un peu sur ça, ce passage. Il s'est évanoui au niveau de la pelouse. Oui. Au moment où le commandant Tumba amenait les autres. Oui. Tenté de les sauver, il s'est allé sauver. Non, amenait les autres. Oui. Le fait que M. Selou Dalin était à terre m'ont amené à ne pas l'abandonner sur place. Donc, je suis resté. Voilà. J'ai demandé à un de nos militants, à Blayt-Roy, alors que le commandant Tumba était déjà parti, de m'aider à ce qu'on le sorte d'ici. On l'a porté. On était poursuivi par des gens qui nous tabassaient avec des barres de bois, etc. Jusqu'au niveau de la grande cour à l'intérieur du stade. Parce qu'il y a le stade, proprement dit, en dehors, on est toujours dans le périmètre du stade du 28 septembre. C'est à ce niveau-là, on était toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, poursuivi par des gens qui nous donnaient des cours. J'ai aperçu le colonel Thiebureau qui rentrait et qui marchait tranquillement à l'intérieur de cette cour. Je l'ai ailé et comme il m'a vu, il m'a reconnu, il s'est approché vers nous. Sa présence a empêché les agresseurs de poursuivre leurs besognes et il nous a pris en charge. Il a fait demander à ce qu'une autre personne qui était un peu loin de là, que je crois reconnaître comme étant un élément de garde-corps de M. Sidiatouré, de venir nous donner un coup de main pour transporter et la selou. Et c'est comme ça, en marchant, qu'on est sortis du stade, qu'on s'est dirigés vers la Jeep où il nous a amenés en direction de la clinique Ambroise Paré. Après les événements du 28 septembre, le capitaine Moussa de 10 a tenu une rencontre avec d'autres personnes, rencontre au cours de laquelle il a responsabilisé vous, les leaders, de vouloir faire en sorte que ce qui s'est passé au Madagascar se répète ici en Guinée et que ça occasionne son départ. Qu'en pensez-vous ? Il s'est trompé. Il s'est trompé. D'accord. Est-ce que, pendant que vous étiez au stade, l'arrivée du colonel Puvi vous a trouvé là-bas ? Je n'ai pas vu le colonel Puvi. Avec ses hommes ? Moi, je ne l'ai pas vu et je n'étais pas certainement là-bas au cas où il s'avérerait qu'il était là-bas. Merci, monsieur Ba, de la clarté de vos réponses. Bien. Je suis satisfait par rapport à cette question. Lors de votre narration, vous avez indiqué au tribunal que vous aviez demandé la mise en place de deux commissions. Une commission d'enquête nationale et une autre à l'échelle internationale. Je ne vous parlerai pas de la commission d'enquête nationale. Toute mon intervention sera axée sur la commission d'enquête internationale. C'est vous qui aviez œuvré pour qu'elle soit mise en place, n'est-ce pas ? Tout à fait, monsieur le procureur. Vous avez eu un entretien avec les éléments de cette commission. Oui, monsieur le procureur. Qui a produit un rapport. N'est-ce pas ? Bien sûr. Vous avez foi au travail de cette commission, n'est-ce pas ? et le travail a été fait et le résultat de ces travaux ne m'ont plus trouvé aux affaires. D'accord. Mais à ce que je cherche, si je n'avais pas confiance à la communauté internationale, à ce pays, je n'allais pas leur faire appel. bien. Alors, je vais vous lire quelques passages contenus dans ce rapport de la commission d'enquête internationale. À la page 48. au deuxième paragraphe, la commission dit ceci. Le lendemain des événements du stade, le président a déclaré en public l'aspect le plus choquant est que j'ai essayé de moraliser et de sensibiliser les leaders politiques, leur disant qu'il y a eu des cas similaires dans le passé et que je ne veux pas que la même chose se reproduise. À plusieurs reprises, le président a attribué, je m'excuse, la responsabilité des événements aux leaders politiques qui ont organisé une manifestation subversive, préméditée ou une insurrection. Il a déclaré que les leaders politiques étaient responsables d'avoir envoyé les enfants des autres à l'abattoir. à l'abattoir. C'est comme ça que ce texte résulte bien de votre entretien avec les membres de la commission, n'est-ce pas ? Oui, c'est extrait. Mais il faut se dire la vérité, monsieur le procureur. Ça résulte bien de votre entretien. Donc, suivez-moi, monsieur le procureur. Je vous suis. Je vais poser une question. Il faut se dire la vérité dans ce pays. On ne doit pas avoir la peur dans le ventre. Autrement, ce pays ne va jamais s'avancer. Ce que j'ai dit, c'est clair. J'ai bel et bien dit qu'on a eu des cas similaires. Et c'est ce qui fait que le pays est toujours instable. Je l'ai dit. Jusqu'à une nouvelle orge. Je réitère ce langage. Et par la manipulation aussi, des hommes assoiffés du pouvoir. D'accord. Qu'avez-vous voulu dire en employant les expressions que les leaders politiques ont envoyé les enfants des autres à l'abattoir? Qu'avez-vous voulu dire? J'ai voulu dire simplement que toutes les fois qu'il y a des marches, c'est les pauvres citoyens innocents qui perdent leur vie? N'est-ce pas que c'est... Autrement, ça veut dire que ceux qui étaient au stade étaient prédisposés à tirer. Ceux qui étaient au stade, je n'étais pas au stade, monsieur le procureur. Je ne dis pas que vous étiez là, monsieur le camarade. j'ai dit, vous avez dit que les leaders politiques ont envoyé les enfants des autres à l'abattoir. Est-ce que ça ne voudrait pas dire que ceux qui étaient allés pour empêcher la manifestation et bien étaient autorisés à tirer d'avance? L'autorisation de tirer, je ne peux pas affirmer cette assertion. Ce que je dis simplement, moi, j'ai décrit la réalité de mon pays. J'ai décrit la réalité de mon pays. et je réitère. J'ai décrit la réalité de mon pays. Maintenant, que ce pays prenne un aspect négatif ou positif, c'est de leur droit. Bien, je continue. Dans le même paragraphe, il est dit ceci. que le président a déclaré à la commission que les leaders politiques avaient déjà vu la réaction de l'armée en 2007 et que, par conséquent, il savait que cette armée allait repondre. Il savait que cette armée allait repondre. C'est vous, président de la transition à l'époque, commandant en chef des forces armées qui avaient tenu cette déclaration-là. Qu'avez-vous voulu dire ? Le fait de faire un lien entre ce qui s'est passé en 2007 et ce qui s'est passé en 2009. Qu'avez-vous voulu dire, monsieur Kamara ? Oui, monsieur le procureur, c'est ce que je viens de vous dire. C'est dans les mêmes ordres d'idée. C'est ce que je viens de dire. Les événements de 2007, quand on est chef d'État, on est un père de famille. il y a des conseils qu'il faut donner. Ce sont des exemples. Et c'est pourquoi même dans toutes les familles, les pères de famille prennent toujours le soin de dire tel, 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 tel. Ça a été le même cas. Mais ce qui ne veut pas dire le contexte dans lequel vous voulez mettre... Ce n'est pas dans ce contexte ? Non, je ne suis pas l'auteur de ce rapport, monsieur Kamara. Je ne fais que lire. J'ai donné... Excusez-moi. J'ai dit, monsieur le procureur, Excusez-moi. Vous écoutez. Quand je vous pose une question, vous répondez. D'accord ? Oui. Le président vous a dit que les questions ont un sens. Et la parole aussi. C'est quand je pose la question ou je vous dis quelque chose que vous répondez. Pas avant. Vous avez fait, dans ce rapport, il est clairement indiqué que vous avez fait une liaison entre ce qui s'est passé en 2007. En 2007, les militaires ont tiré sur une population désarmée ici. Et en 2009, c'était la même chose. Pourquoi vous avez fait ce parallèle-là ? C'est toute ma question. Oui. Monsieur le procureur, c'est ce que je... J'insiste et j'éritère que je vous le dis. J'ai dit nous sommes avant tout guinéens. la communauté internationale n'est pas seulement que la Guinée. Et lorsque vous recevez une telle commission, il y a des moments où vous devrez effectivement donner des points de vue. c'était des points de vue. Et cet événement de 2007, cette même communauté internationale, c'est très bien. Alors, c'était juste pour faire un parallèle, mais ça n'a rien de méchant. D'accord. Je continue. Ils arrivent à la conclusion suivante. La commission, elle arrive à la conclusion suivante. ces propos indiquent qu'il, parlant de vous, est convaincu que de telles manifestations mènent nécessairement et inévitablement à la violence telle que celle qui a été observée le 28 septembre et les jours suivants et témoigne de son intention d'apporter une réponse aux manifestations de 2009 similaire à celle de 2007. Et c'est ce que je veux dire, monsieur le procureur. Ce sont des hypothèses, des analyses. C'est tout à fait normal. La CPI, ce ne sont pas des monstres qui sont la CPI. Ce sont des hommes qui réfléchissent. Chaque être humain a des analyses. C'est comme ce qui s'est passé avec le président Laurent Boisbeau. Mais il y a eu beaucoup d'hypothèses de ceci, de cela. Et je ne dis pas que cette hypothèse n'est pas pénale. Je dis bien que cette hypothèse n'est pas pénale. Cette hypothèse n'est basée seulement que sur des explications.